Concernant l'isolation thermique des combles perdus, c'est une technique qui s'applique aussi bien à la construction neuve, chez les particuliers comme dans du bâtiment type tertiaire, hôpitaux, maisons de retraite et autres. On intervient sur des surfaces planes, donc on ne peut pas isoler les parties mansardées, ce qu'on appelle nous dans notre métier les rampants de toiture. C'est la seule paroi qu'on ne peut pas conforter en termes d'isolation thermique. Une technique par projection, qu'est-ce que ça apporte ? Ça permet d'avoir une rupture totale des ponts thermiques, avoir une étanchéité à l'air, on va dire, qui sera très bonne. Mais c'est surtout la rupture des ponts thermiques. On a une continuité dans l'isolation qu'on rapporte à la paroi. Les prérequis pour les interventions, un support exempt d'humidité, la possibilité aux techniciens d'accéder à la partie à isoler, et puis le stationnement du poids lourd à proximité. La première question, c'est est-ce qu'on conserve l'ancienne isolante ? Bien souvent, les prescriptions des fabricants, c'est 25-30 ans. Une isolation, voilà, j'irais un petit peu la durée optimale de conservation et de fonctionnement. Donc généralement, il y a une dépose qui précède, dépose de l'ancienne isolante, qui précède la remise en œuvre de l'isolant géré neuf. Merci.